Dans les soucis d'une meilleure intégration des journalistes croyants et une bonne communication à travers la foi, l'Union catholique africaine de la presse UCAP et sa section au Mali, l'Association des journalistes catholiques du Mali, IJCM, ont tenu du 12 au 14 août 2024 un forum international dénommé « Réfléchir Programme » avec comme thème « Sahel, sécurité et rédivabilité, quel est le rôle pour les journalistes croyants ». Cette rencontre, qui a eu lieu au centre Abbé David de Sébénikoro, a bénéficié du soutien de la conférence épiscopale du Mali. Nous prions et nous bénissons ce forum afin que le Seigneur lui-même donne l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, que ce forum soit pour notre pays une source de grâce, une source de paix, de position sociale et d'extrême. Alors nous connaissons les contextes géopolitiques, géostratégiques. C'est un autre pays actuellement en partenariat avec l'AIS. L'AIS qui est une zone aujourd'hui d'insécurité. Donc c'est thème aussi de stimuler les uns les autres à prendre leur rôle pour la construction de notre pays, la construction de la zone de l'AIS. Ce forum de quelques jours a réuni les journalistes croyants, ainsi que des experts sur les questions des droits humains, de sécurité et des masses médias catholiques. Ce fut un moment de partage d'expérience, mais aussi d'apprentissage. Les uns et les autres sont d'accord pour faire plus, mais également pour plus s'impliquer, pour se mettre en réseau et pour mutualiser les moyens pour réussir la mission. A l'issue du Refraîcheur Programme, les participants ont non seulement apprécié les thématiques abordées et promettent de traiter dans le futur les informations en mettant la foi au centre. Nous avons eu le droit de brillants exposés, d'éminants chercheurs et d'éminants professeurs. Et ces exposés-là, j'en suis sûr, vont contribuer à améliorer notre savoir-faire sur le terrain et surtout, donc, nos pratiques de terrain. Et comme la thématique le disait, si bien, le rôle du journaliste croyant. Alors, je crois que désormais, nous aurons les mots appropriés pour donner une information saine à nos auditeurs, à nos lecteurs et surtout à nos téléspectateurs. Bon, j'ai appris qu'il ne faut pas diffuser des informations n'importe comment, mais aussi bien traiter les informations avant de les diffuser. J'ai appris beaucoup de choses, etc. En fait, ça s'est bien passé. Dans la perspective de donner un nouveau souffle à l'association, la JCM prévoit des activités très prochainement. Le premier projet, c'est qu'on compte se réunir prochainement à 100, déjà pour évaluer ce qui est fait, pour voir comment redynamiser l'association. Nous avons l'avantage que beaucoup de jeunes viennent maintenant sur le marché et qui sont des journalistes. Donc, ça fait autant de sang neuf, ça fait autant de visions nouvelles qu'il faut intégrer, qu'il faut mettre en mouvement pour créer une dynamique nouvelle. Dans un contexte à lien où la liberté d'informer n'est pas totale et face à la désinformation grandissante, ce genre de rencontre peut permettre aux journalistes d'être plus rigoureux. Le forum a pris fin par des remises de diplômes aux participants.